Salut à tous, c'est Pascaline Kamokoué. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui du thème de la pensée positive. La pensée positive c'est quoi me direz-vous ? Alors j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête pour pouvoir expliquer ce que c'est que la pensée positive mais celle qui vient en premier c'est de se dire la pensée positive c'est de pouvoir voir du positif dans tout ce qui nous arrive. Se dire voilà je suis tombé, pourquoi je suis tombé ? Ok en fait je suis tombé parce qu'il fallait que j'apprenne quelque chose. Alors on pourrait associer ça à l'échec qui traite du fait qu'en réalité il n'y a pas d'échec. C'est de voir dans l'échec le positif et se dire voilà si j'ai vécu ça c'est pour apprendre ceci. Tout ce qui vous arrive dans la vie ont un but. Tout que ce soit du positif ou ce que vous percevez comme du négatif en réalité c'est du positif. Dans le point personnel professionnel il y a toujours quelque chose à apprendre. La première chose que vous avez à apprendre c'est de savoir que tout dépend de vous. Tout est en vous. C'est vous qui décidez de la tournure que prendra votre vie. C'est pour ça qu'on parle de la pensée positive. Là ça vient du coeur quand je vous parle de la pensée positive parce que j'en sais quelque chose mon histoire raconte la pensée positive. Le premier point de tout à l'heure concernait le fait que tout dépendait de vous. Tout dépend de vous. Tout commence par vous. Le deuxième point concerne l'environnement. Moi j'ai une chose à vous dire. Vous vivez dans cet environnement mais c'est vous qui choisissez de délimiter votre environnement. Alors comme on le dit souvent, vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez régulièrement. Coupez les liens avec tout ce qui est négatif. Les personnes toxiques, les personnes qui vont vous pomper votre énergie positive. Vous ne devez vous entourer que des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont avoir la même pensée que vous, la même énergie que vous, l'énergie du positif. Et tout prendre avec une philosophie, une pensée positive. Donc une fois que vous avez compris ça, ça c'est votre deuxième point que vous aurez franchi qui est lié au premier point qui est toujours tout dépend de vous. Parce que même cet environnement qui est le point 2, ça dépend de vous. À présent, nous avons le troisième point qui est votre plan de vie, votre objectif dans la vie. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire ? Où est-ce que vous vous voyez dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ans ? Ça aussi c'est lié au point 1 qui dépend de vous. Et ce point important pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre de planifier votre vie, de vous dire je veux arriver là. Comment je fais pour arriver là ? Je voudrais savoir ce que vous pensez, quel est votre avis sur la pensée positive ? La pensée positive, ça englobe pas mal de choses. Après je pense que c'est un bon départ pour avoir une belle philosophie de vie et puis avoir une belle vie. Après ça peut aller sur de toutes choses. La pensée positive, c'est se souvenir des choses très agréables dès le matin et ça nous donne le sourire, la patate et puis on se sent bien toute la journée. On va le matin, je pense à la bonne ambiance qu'il y aura dans l'équipe dans laquelle je travaille et tout de suite ça va beaucoup me battre. Moi c'est m'éclater dans le sport, savoir que nous enfants vont bien avec la santé. On va se lever le matin pour pouvoir me payer mes vacances. Ah 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 Je pose la question à plusieurs personnes, peu importe l'âge, etc. Pour savoir, pour eux, comment est-ce qu'ils gèrent le stress. Comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes face à une situation de stress ? Comment vous faites pour vous maîtriser ? Donc en fait, je voudrais juste savoir comment est-ce que vous arrivez à vous maîtriser face à une situation stressante.